Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser des crêpes. Pour cela, il nous faut 50 cl de lait entier de préférence, 250 g de farine, 30 g de beurre, 3 oeufs, une pincée de sel et quelque chose pour parfumer la pâte. Pour commencer, nous allons verser notre farine. J'utilise de la farine fluide pour éviter les grumeaux, mais vous pouvez aussi utiliser de la farine normale, entre guillemets. Dans ce cas-là, il faudra la tamiser dans un petit tamis. On va ajouter maintenant les oeufs, les 3 oeufs. On n'oublie pas tout de suite d'ajouter la pincée de sel, sinon on va l'oublier. La pincée de sel, c'est important. Et on va commencer à mélanger. Donc là, c'est très simple, on part du milieu, et on incorpore la farine petit à petit. Musique C'est le moment aussi où l'on ajoute notre parfum. C'est important de parfumer la pâte, sinon elle sera assez fade. Donc là, moi j'ai choisi un peu d'alcool, une cuillère à soupe de Cointreau ou Grand Marnier. Vous pouvez mettre aussi du rhum, mais bien sûr, sinon un peu d'extrait de vanille, ou deux cuillères à soupe aussi d'eau de fleur d'oranger. Ce sera très bien. Donc on obtient une pâte assez épaisse, c'est normal. C'est comme ça qu'on va éviter de faire des grumeaux. Alors là, je trouve que ça reste quand même plutôt un peu trop épais. Donc je vais rajouter un quatrième oeuf. Et maintenant, je peux ajouter mon lait, petit à petit. Voilà. Pour finir, on va juste ajouter le beurre. Il faut un petit peu de matière grasse quand même dans les crêpes. On va le faire fondre au micro-ondes. On peut aussi ajouter à peu près deux cuillères à soupe d'huile neutre. Et on mélange donc notre beurre fondu directement dans la pâte. Ce qu'on peut faire aussi, là si vraiment on s'y connaît un petit peu plus, le beurre, on peut le faire un peu noisette. C'est-à-dire qu'on va le passer à la poêle. Et à un moment, il va dégager une petite odeur de noisette et légèrement brunir, mais très légèrement. Il ne faut surtout pas qu'il noircisse. À ce moment-là, on arrête et on peut verser le beurre dans la pâte à crêpes. Voilà, donc on a une pâte jolie, bien lisse, bien liquide. Maintenant, c'est très important, on va la laisser reposer minimum une heure en la couvrant au réfrigérateur. Notre pâte a maintenant bien reposé. On va pouvoir passer à la cuisson de nos crêpes. On va remélanger un petit coup de la pâte à crêpes pour être sûre qu'elle reste bien homogène. Voilà. Et à côté, j'ai fait chauffer une poêle. Une fois qu'elle est bien sourde, je mets un petit peu d'huile neutre, style pépins de raisin. Et je l'étale avec un petit essuie-tout. On verse une louche. On s'arrange un petit peu à répartir. Au besoin, on en rajoute un peu. On étale un peu avec le dos de la louche pour boucher les trous. Et on retourne. Finalement, pour une première, elle n'est pas si rate extra. Et voilà. Et là, hop, on a notre première crêpe. Et on continue ainsi de suite. Si besoin, s'il y a des moments, ça attache un peu. On peut remettre un petit peu d'huile. Donc, vous avez remarqué, je n'ai pas mis de sucre dans les crêpes. C'est fait exprès, même si après, je vais les manger en sucré ou en salé, d'ailleurs. Ça évite que ça crame un peu à la cuisson. Puis après, on rajoute déjà du sucre, de la confiture, donc tout ce qu'on veut dessus. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de rajouter de sucre dedans. Et voilà. Donc, on a fait de jolies petites crêpes. Rien ne nous empêche de les déguster pendant que ça cuit, parce que mine de rien, c'est quand même un peu long à cuire. Vous pouvez les manger en sucré ou en salé. Moi, perso, j'ai décidé de les goûter en sucré, tout simplement avec un petit peu de sucre. Hop ! On roule. Ça fait un super goûter. Alors, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette recette, partagez-la et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada